Bon dia, Alexandra Gonsalves. Bon dia, Thierry. Bien, obrigado, Thierry. Ça va, merci. Alors, je vous rappelle quand même, Alexandra, que vous êtes la responsable de l'Alliance française Guimaraes-Boraga et donc on rappelle évidemment à tous nos auditeurs que l'on peut bénéficier, on peut apprendre le portugais d'une manière très simple, directement online. Ça veut dire qu'on fait ça par Zoom ou par d'autres systèmes de vidéos qui vont permettre effectivement d'avoir un professeur dédié qui va nous faire parler, nous expliquer et nous apprendre à parler bien le portugais. Et en plus, avec le mot de passe, la French Radio, vous bénéficiez de 5% de réduction sur l'Alliance française et donc vous allez directement sur celle de Braga Guimaraes-Boraga. Alors, maintenant qu'on a tout dit, alors vous savez, vous avez dû le voir d'ailleurs, parce que sur la French Radio, on en a déjà parlé, on a fait des articles, on a fait des reportages d'ailleurs aussi dessus, sur le recensement. Vous savez que ce fameux recensement, il est obligatoire. Il est obligatoire, donc il faut que les gens remplissent leurs demandes. Alors, comment on fait ? Quels sont les termes ? Comment on se débrouille ? Voilà, très rapidement. Voilà, grande question. Donc malheureusement, il est traduit, il est en portugais et en anglais seulement, donc voilà, enfin en français. Mais on va voir très rapidement, on ne va pas le remplir ensemble parce que c'est un petit peu long quand même. 15 minutes, on me l'a dit. 15 minutes, bon voilà. Oui, 15 minutes, ça dépend du nombre de personnes qu'on a à la maison. Donc voilà, mais très rapidement, on va voir un peu le vocabulaire. Donc je pense que tout le monde a reçu les codes, d'accord ? Par exemple, ils disent « responde par Internet ». Donc je pense que là, on arrive à comprendre quand même, « répondre par Internet ». On a les codes et après, voilà. Mais alors très rapidement, voir un peu le vocabulaire qu'ils demandent. Donc déjà, ils demandent tout de suite à Murad. Donc Murad, l'adresse. Mets-nous, l'adresse. L'adresse, voilà, de maison. Ensuite, Murad, donc là, c'est bon à Murad. Je regarde là, ici, voilà. Alors ensuite, il y a aussi, au niveau de la question 7, « indique su naturalidad », donc l'origine, d'où est-ce qu'on vient. Donc là aussi, c'est important. Très facile aussi pour nous, puisque moi aussi, je suis née en France. Donc « pays étranger ». D'accord ? Donc « pays étranger ». Sinon, il y a dans d'autres villes, dans d'autres municipalités, mais dans notre cas, « pays étranger ». Juste pour dire, voilà, donc c'est vraiment obligatoire de le remplir. On peut avoir une amende, d'accord ? Donc, il faudra très, très attention. Si jamais on ne peut pas le remplir en ligne, à partir du 31 mai, on pourra le remplir en papier, en présentiel. Ensuite, donc « indique su naturalidad ». Dans notre cas aussi, bon, moi, j'ai la double nationalité, donc je peux mettre « portugues ». Mais dans votre cas, par exemple, si vous êtes français, vous mettez « stranjera ». Voilà, « nationalidad stranjera ». Ok ? On ne met pas français, on ne met pas belge, on ne met pas… Non, il y a juste écrit « stranjera ». On est étranger seulement, il n'y a pas de… Ce n'est pas spécifié. On ne marque pas sa nationalité. Non, le seul moment où on spécifie le pays, c'est quand on demande d'où est-ce qu'on vient, l'origine. Et là, oui, on choisit « y'a France ». D'accord. Donc là, pas de souci, c'est assez simple. Cela, ça va. Une question aussi, Thierry, je ne sais pas si vous la comprenez, je ne sais pas si vous avez déjà rempli. « Sav lire et escrever ? » Alors, il faut mettre « oui » ou « non ». « Si » ou « non ». « Sav lire et escrever ? » Parce que vous savez lire et écrire, ça, il le demande. Donc « si » ou « non ». « Oui » ou « non ». Ensuite, au niveau de la scolarité, alors la scolarité, il y a juste trois petits points. Par exemple, beaucoup de Français confondent le baccalauréat et le bacharelato. Le bacharelato, ça serait plutôt l'équivalent au DEUG ou alors au VTS en France. D'accord ? Ce n'est pas le baccalauréat. Le baccalauréat est « oui, c'est une secondaire », l'enseignement secondaire. OK ? Une secondaire. Ensuite, au niveau de la licence, licenciatura, master, mestrado, doctorat, d'autorment. Voilà. Ensuite, il demande aussi au niveau du lieu de travail. Donc, où est-ce qu'on travaille ? Si on travaille à la maison, si on travaille dans une autre ville, à l'étranger, dans une autre commune ou… Voilà. Donc, en casa, à la maison. En Afrique, on réside actuellement. Donc, c'est où est-ce que l'on réside, dans la ville où on réside. Nous étrangers, si c'est le cas, si on travaille à l'étranger, ou alors sans local de travail fixe. Donc, sans le lieu de travail fixe. OK ? Ensuite, au niveau du temps de trajet, alors. Qu'est-ce que c'est le cas ? Combien de temps dure le trajet ? À l'étranger, à l'étranger, à l'étranger, à l'étranger ? À l'étranger ? À l'étranger ? À l'étranger ? Jusqu'à 15 minutes ? À l'étranger ? Ensuite, c'est facile. Il propose de 16, de 16 à 30 minutes. Là, tout de même. Très bien, c'est facile à comprendre. Pardon. Mais de plus de… Mais de 90 minutes. Plus de 90 minutes. OK ? Donc là, après tout ça. Ensuite, quel est le moyen de transport ? Et ça, on l'avait vu déjà une fois. Vous vous souvenez ? On a vu « Aprim », « Aper », « Otmover ». Vous vous souvenez comment on dit en train ? La Batmobile aussi. Oui, ça arrive. Ça peut être pratique pour cette situation. Donc, vous vous souvenez comment on dit ? « Comboio ». « Comboio ». « Comboio » « Comboio de Portugal », le train des chemins de fer portugais. Oui, CP, exactement. CP, exactement. Donc, il y a aussi même « bateau ». Donc, dans la zone de Lisbonne, ça peut être possible aussi. Donc, elle s'est déplacée. En ordre. Exactement. Ensuite, il y a une section, et ça, on n'a jamais vu. Je pense qu'on peut profiter très, très rapidement. Ils disent « Rlesam de parentesco ». Donc, ça serait le lien de parenté. Donc, on va voir très rapidement quelques membres de la famille basique. Donc, en général… Bon, après, ça dépend de l'âge de la personne. Mais on vit avec ses parents. Donc, « Ouspaïch », les parents. « Oupai », le père. « Amein », la mère. Alors, on peut avoir des frères et des sœurs. « Ilmao », un frère. « Oum ilmao », une sœur. Ensuite, d'autres membres de la famille. On peut vivre aussi, ça arrive aussi, avec son oncle ou sa tante. Donc, « koutiyou » ou « tia ». D'accord ? « Koutiyou » ou « tia ». « Tia », voilà. Ça, c'est ça, même. Par exemple, « neveu » ou « nièce ». « Ous sobrinho » ou « sobrinho » ou « sobrinha ». « Neveu » et « nièce ». Ok ? Ensuite, on peut vivre, et ça arrive aussi. Je connais beaucoup de familles au Portugal qui vivent avec les beaux-parents. Ça arrive aussi. Donc, « us sogros », « us sogros », « le beau-père », « a sogra », « la belle-mère ». Voilà. Très rapidement. Après, au niveau du statut aussi, si vous êtes travailleur ou étudiant, donc « travailleur », « travailleur », « estudant », « étudiant » ou « on peut être traité » na « reforma ». Ok ? « Reforma » ou « pensant ». D'accord ? « Pensant ». Ou alors, au chômage aussi, ça arrive, « no desemprego ». Ok ? « Está no desemprego ». Ensuite, en remplissant tout ça, il y a plusieurs choses, mais après, c'est « si », « non », donc « oui » ou « non ». Ils posent beaucoup de questions sur les conditions, si on entend bien, si on a des problèmes de vision, etc. Et tout ça. Et à la fin, très important, « entregale ». Donc, c'est « remettre », cliquer sur « entregale ». Vous recevez au comprobatif, donc le reçu. Le reçu, il faut vraiment le garder parce que si on a un contrôle, voilà, pour éviter toute amende. Voilà. Génial, génial. Voilà. On le rappelle, c'est obligatoire. C'est toute personne qui réside au Portugal doit leur montrer quelle que soit sa nationalité. Exactement. Disons-le, voilà. Donc, là, on vous a donné les bases élémentaires pour comprendre. Voilà. Alors, c'est écrit, sinon, pour ceux qui parlent anglais, c'est écrit aussi en anglais. Vous l'avez donc en anglais, en portugais. Donc, à vous, maintenant. Et puis, si vous avez le moins de problème, moi, je vous donne le portable d'Alexandre. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Je suis disponible. Et vous pouvez contacter Alexandra, bien entendu, et en même temps, dire, Alexandra, je voudrais bien prendre des cours avec vous ou commencer à mieux apprendre la langue portugaise, pays dans lequel je réside. C'est toujours quand même plus quand on parle la base élémentaire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Alexandra, pour nous avoir parlé aujourd'hui d'un sujet qui est un sujet d'actualité. On le rappelle que normalement, c'est jusqu'au 3 mai, date à la quête. Après, 13 mai. Exact. Voilà. Et après, ce sera peut-être prorogé. Enfin, je ne sais pas s'il sera prorogé ou pas, mais en tout cas, essayez de le faire dans les délais. Voilà. Il reste quelques jours pour le faire. Donc, faisons-le. Merci mille fois, Alexandra. Vous êtes la responsable de l'Alliance française. Braga, Guimaraes, voilà. Et bien entendu, tous les cours se font online, donc pas besoin d'être en présentiel. Donc, vous habitiez en Algarve, que vous habitiez à Lisbonne, à côté, à Porto, ou à côté même à Guimaraes ou à Braga, eh bien, on ne fera pas la différence et vous bénéficierez immédiatement d'une réduction complémentaire de 5%. Voilà. On a tout dit. Bonne journée, Alexandra. Merci. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. La French Radio, Portugal.